Nous recevons donc ce matin le directeur exécutif de l'association des assureurs du Sénégal, association qui englobe la prévention routière, M. Mactar Fahy. Bonjour. Bonjour madame. M. Fahy, nous vous prenons en tant que personne qui a eu à diriger la prévention routière des années, avant donc ses nouvelles fonctions, et pour parler du retour des accidents après cette période de COVID-19, où on a noté une accalmie. Quelle est la cause selon vous de ces accidents de la route notée fréquemment ? Alors, il faut dire qu'en fait ces accidents ont plusieurs causes, mais les causes les plus fréquentes, les causes récurrentes, sont liées, si vous voulez, à des déclinences humaines. Il s'agit notamment de la vitesse, il s'agit également de la fatigue et de la somnolence au volant. À tout cela, bien entendu, vient se greffer l'ignorance des règles de circulation, donc l'absence d'une maîtrise des prescriptions du code de la route. Les gens ont tendance à rouler vite parce qu'ils pensent qu'en roulant vite, ils gagnent du temps. Alors qu'il a été démontré en management de la sécurité routière que la vitesse ne fait pas gagner du temps, que rouler vite ne fait pas gagner du temps. Et on a toujours attiré l'attention des usagers de la route sur le fait que la vitesse pue, et ça ne sert à rien de prendre des risques. Je vais vous expliquer que sur 100 km, vous roulez à 120 km à l'heure, au lieu de 100 km à l'heure ou au lieu de 90 km à l'heure, vous ne gagnez que 6 minutes par rapport à celui qui roule à 120. Je veux dire, en fait, deux usagers, le roule à 120 km à l'heure, le deuxième roule à 90 km à l'heure, sur une distance de 100 km, hors arrêt et hors lentissement, la différence en termes de temps n'est que de 6 minutes. C'est-à-dire, celui qui roule à 120, il va arriver le premier, mais 6 minutes après, celui qui roulait à 90 va arriver. Est-ce qu'il y a un gain de temps significatif ? Non. Cela ne sert à rien, donc 6 minutes ne valent pas la peine de se sacrifier et également de mettre la vie d'autres huit en danger. Le deuxième ou le deuxième facteur, c'est la fatigue. Beaucoup de gens pensent que la fatigue n'est pas un facteur d'accident ou la fatigue ne peut pas être à l'origine d'un accident. Lorsque vous conduisez sur des kilomètres et des kilomètres pendant des heures, effectivement, votre comportement va forcément changer. Sur le plan suiviologique, vous n'avez plus la même attitude, la même capacité, la même aptitude que lorsque vous preniez le volant deux heures avant ou trois heures avant. Donc, des éléments qui viendront perturber votre conduite. Et il faut que les usagers sachent que la tâche de conduite obéit à des règles. Le fait de prendre le volant, il faut d'abord garder à l'esprit que quand on est au volant, il y a trois choses qu'il faut faire régulièrement. C'est en fait l'observation, l'analyse et la prise de décision. Donc, toute tâche de conduite obéit à ces trois critères. C'est-à-dire que je regarde la circulation et la situation que j'ai devant moi, je me permettra de réagir parce qu'en fait, lorsque vous regardez, c'est en fait l'information qui est transmise au cerveau via le nerf optique. Donc, je regarde avec mes yeux et je vois des situations et les informations que j'ai sont transmises au cerveau via le nerf optique. Et automatiquement, mon cerveau me demande de réagir. Donc, la conduite ou la tâche de conduite obéit à ces critères-là, l'observation, l'analyse et la prise de décision. Si je dois m'arrêter, si je dois esquiver, si je dois tourner, etc. C'est ça la prise de décision aussi. Alors, les gens, quand ils sont fatigués, on se retarde au niveau de la réaction. Donc, le temps de réaction. Vous savez, quand on est fatigué, on ne peut pas avoir le même temps de réaction que si on était vraiment en pleine forme. D'accord. Et ce que les gens oublient toujours, entre la fatigue et la somnolence, il n'y a qu'un pas à franchir. Donc, la somnolence multiplie par 8 le risque d'accident. Et ce qu'on a constaté, c'est que les accidents les plus catastrophiques, les accidents mortels, se produisent la nuit. Parce que les gens pensent que la nuit, il y a moins de voitures, mais ils oublient que la nuit, il y a plus. Et quand ils roulent vite, ils oublient d'autres facteurs, tels que la distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Alors, quand vous roulez sur un espace routier qui n'est pas éclairé, est-ce que vous pouvez savoir ce qu'il y a devant vous sur 100 mètres ? Vous ne pouvez pas le savoir parce que vos lumières ne vous permettent pas de regarder au-delà de 100 mètres. Donc, ce qui fait que souvent, les gens, ils viennent cogner un véhicule qui est stationné sur la route sans catastrophe et sans triangle de pré-signalisation. Donc, tous les accidents catastrophiques, mortels au Sénégal, depuis que moi, j'étais à la prévention routière, donc, ce que j'ai constaté, que les accidents avec beaucoup de morts, beaucoup de dégâts matériels, se sont produits entre 23h et 6h du matin. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui roule sur un espace routier où il n'y a pas de lumière, comment il peut voir, rien qu'avec ces lumières à lui, donc ces feux au niveau de la voiture, il ne peut pas voir au-delà de 100 ou 150 mètres. Donc, s'il y a un véhicule qui est stationné et qui n'a pas de carte de job, qui n'a pas de triangle de pré-signalisation, pour rentrer dedans, c'est facile. Parce que vous roulez très vite et lorsque vous allez arriver, parfois, c'est trop tard pour éviter le véhicule en stationnement. D'accord. Donc, en fait, pour dire que depuis quelque temps, effectivement, pendant trois mois, il n'y a pas eu de déplacement nocturne. Ce qui fait que vous n'avez entendu aucun accident mortel. Et avec le couvre-fait également, les déplacements entre les régions, il n'y en a pas eu, donc il y a eu moins d'accidents. Donc, il y a moins d'accidents parce qu'il n'y a pas de déplacement entre les régions. Donc, les voyages interurbains ont été interdits. C'est pourquoi on a constaté une accalmie, vraiment une baisse drastique du nombre d'accidents matériels comme du nombre d'accidents mortels. D'accord. Il y a des parts de responsabilité qui diffèrent. Donc, le conducteur également, du côté de la technique, c'est pour justement parler de cette visite technique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, un véhicule qui n'a pas de carte de job, qui n'a pas de lumière, entre autres. Où est la place de ces visites techniques, justement, dans ça? Oui, vous savez, la visite technique, elle est délivrée à un temps T. Elle se fait à un temps T. D'accord. Délivrée à un temps T. À un temps T plus 1, celui qui l'a délivré ne peut plus savoir parce que celui qui l'a délivré attend votre période de renouvellement pour regarder tout cela. D'accord. Alors, la responsabilité, il faut le dire, elle est à deux niveaux. Ok. Au niveau du conducteur lui-même qui doit regarder est-ce qu'il y a des manquements au niveau de son véhicule. Et le deuxième responsable ne peut être d'autres personnes que les forces de défense et de sécurité. La police, comme la gendarmerie, vous circulez sans feu, sans lumière. On doit vous immobiliser immédiatement et on va vous demander de réparer jusqu'à ce que l'infraction cesse. On ne peut pas vous laisser partir parce qu'il y a, comment ça s'appelle, on met la vie de tuy en danger. En danger. Donc, aujourd'hui, et sans complaisance, je dirais, c'est-à-dire, en fait, le policier ou le gendarme qui est là dans la circulation, qui est là également sur les grandes routes et qui voit un automobiliste qui s'élance, qui n'a pas de lumière ou des lumières effectivement défectueuses, il doit l'immobiliser jusqu'à ce que l'infraction cesse. Il y a également l'aspect de la vétusté du parc automobile. Aujourd'hui, on en avait parlé, le ministre avait même d'ailleurs à parler d'un fonds pour ce renouvellement du parc automobile. Où est-ce que nous en sommes? Il est en cours. Parce qu'en fait, il y a eu un premier renouvellement, le renouvellement du parc automobile avec le transport public de voyageurs. Et vraiment, ce renouvellement-là, à mon avis, ça s'est très bien passé parce que moi-même personnellement, je suis intervenu dans la formation des chauffeurs pour une nouvelle vision de la conduite, mais également un nouveau comportement ou un comportement responsable au volant de leur véhicule. Vraiment, des milliers de chauffeurs ont été formés dans ce cadre-là. Et c'est un dossier qui était piloté par le Conseil exécutif du transport urbain de Dakar. Mais il fallait également procéder au renouvellement du parc, les gros porteurs. Ça également, on l'a lancé et ils sont en plein dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a toujours des gros porteurs qui datent de Matusalem et qui continuent à circuler. Donc, il faut, avant de les sortir de la circulation, effectivement, procéder à leur remplacement. C'est-à-dire, en fait, mettre un, comment ça s'appelle, des véhicules en nombre suffisant et les inviter à remettre leurs anciens véhicules pour pouvoir, effectivement, procéder à un assainissement même du parc. Donc, l'assainissement du parc devrait être à tous les niveaux. Au niveau des particuliers, au niveau du transport des voyageurs, mais également, au niveau des gros porteurs. Et sur ces gros porteurs, justement, une autre résolution avait été prise pour ces gros porteurs qui concerne leur circulation. Aujourd'hui, est-ce que cela a été respecté également ? Alors, il n'y a aucun respect de tout cela. C'est-à-dire, il y a un arrêté du gouverneur qui interdisait l'entrée des gros porteurs à Dakar pas avant 9h, pas avant 9h30. D'accord. Mais aujourd'hui, il suffit tout simplement d'aller au boulot et de se rendre à l'évidence que vous vous discutez la chaussée avec les gros porteurs. Et même dans d'autres pays, les gros porteurs ne sont pas autorisés à circuler dans la ville. Sauf peut-être quand ils vont le faire la nuit, mais avant 6h du matin, ils doivent sortir pour permettre aux autres de circuler de librement. De circuler normalement. Mais aujourd'hui, cette caractère-là existe bel et bien. Il est là, mais aucun respect de cette caractère. Donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, vu la configuration de Dakar, vu les questions de mobilité que nous avons à Dakar, je pense qu'il faut quand même que l'on prenne notre courage à deux mains, je veux dire les autorités, pas de complaisance et qu'on leur dise, voilà, à partir de telle heure, vous n'allez pas entrer à Dakar, à partir de ces heures, vous n'allez pas également sortir de Dakar. Et ça, on l'avait fait pour faciliter l'entrée à Dakar des particuliers qui vont aller au travail. On l'avait fait également pour qu'à la descente également, que les fonctionnaires, les travailleurs puissent regagner leur domicile sans trop de problèmes. Parce qu'effectivement, deux ou trois gros potes dans la circulation, tout le monde sait que ça gêne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut redéfinir encore les questions de mobilité et que force reste à la loi. Quand on décide de quelque chose, il faut évidemment que les gens l'apprennent. C'est la seule manière de... Lorsqu'on est intransigeant, lorsqu'on est ferme sur certaines lois, c'est la seule manière de faire changer d'esprit, de comportement à certains qui pensent qu'en fait, ils ont des pastorats et ils pensent que tout est permis dans la circulation. Une dernière question, Dr Mactarfei, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes également le directeur exécutif de l'Association des assureurs. Nous sortons d'une période qui était un semi-confinement. On a vu beaucoup de secteurs paralysés, notamment le transport, également la restauration, le commerce, entre autres. Aujourd'hui, comment ces sociétés d'assurance peuvent intervenir pour venir en aide de ces secteurs cités ? Alors, c'est vrai que c'est une situation très difficile, qu'il s'agisse chez les transporteurs, qu'il s'agisse du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration, sur plusieurs secteurs. Vraiment, ça a été très dur, il faut le dire, il y a un manque à gagner terrible. Alors, il faut dire que les assureurs n'interviennent pas ou du moins la pandémie liée au Covid dépasse le cadre d'intervention ou le périmètre d'intervention. OK. Maintenant, si en fait, dans les contrats, cette pandémie n'est pas exclue dans les garanties, effectivement, je pense que les assureurs peuvent intervenir pour l'enemiser. Mais la plupart de ces sociétés, dont vous avez parlé tout à l'heure, n'ont pas souscrit à cette garantie. Donc, on ne peut pas les ennemiser. Ce qu'on peut faire, c'est participer à l'effort de solidarité ou à l'élan de solidarité nationale pour répondre à l'appel de son Excellence M. Macky Sall dans le fonds Force Covid-19. Et dans ce fonds-là, les assureurs se sont mobilisés comme un seul homme et ont donné une enveloppe de 500 millions pour au moins permettre à l'État de pouvoir intervenir dans différents secteurs et indemniser les usagers qui ont été impactés par cette maladie. Docteur Mata Fahy, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le directeur exécutif de l'Association des assureurs, entité qui englobe également la prévention routière.